On va commencer. L'idée du webinaire du jour, c'est de faire une présentation des services d'Avignon Festival et compagnie, donc la structure que nous représentons et qui accompagne l'organisation du Festival of Avignon. On va rentrer dans le détail de certains sujets et d'autres seront plus des citations puisqu'il y a des webinaires qui ont été dédiés à ces questions-là. Donc, le cas échéant, on vous renverra vers les webinaires ou les informations ressources spécifiques. Aujourd'hui, ce webinaire est présenté par Lisa, Clara et moi-même. On représente l'équipe d'AFC. Je regarde juste si dans les participants, il y a certains membres de notre conseil d'administration qui sont présents. Bon, s'ils se joignent à nous et si je vois Ophélia, Ophélia Maréchal qui est mon conseil d'administration, qui est ici. Voilà, donc pour rappel, le webinaire est enregistré. Il sera rediffusé sur notre chaîne YouTube et on va pouvoir commencer si tout le monde est OK. Et n'hésitez pas à ouvrir le chat et à intervenir par ETI. On pondra les questions par ce biais-là. Je laisse la parole à Clara ou à Lisa. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, le premier sujet de ce webinaire, ça va être les inscriptions. Par inscription, on entend les inscriptions au service d'AFC, notamment le programme papier et en ligne. Donc, on va commencer par le calendrier prévisuel et les inscriptions. Donc, les dates ne sont pas encore tout à fait fixées. Mais on est pour l'instant sur une ouverture sur la deuxième quinzaine de mars et une fermeture la deuxième quinzaine d'avril. Donc, vous avez quatre semaines pour vous inscrire. Donc, si vous êtes une compagnie, c'est le lieu dans lequel vous allez jouer qui va d'abord inscrire votre compagnie. Et après, vous recevrez vos identifiants par mail. Donc, ça vous permettra de vous connecter à la plateforme dédiée et de renseigner toutes les informations qui vous sera demandées pour faire partie du programme, notamment. Et aussi de vous inscrire au service qu'on détériorera plus tard. En attendant que l'inscription soit ouverte, on vous invite déjà à préparer vos éléments. Donc, pour en citer quelques-uns, il vous faudra un visuel au format portrait de 446 pixels x 531 pixels. Il y aura plusieurs textes de présentation, un texte court, un texte long et une petite phrase d'accroche aussi. Il y aura aussi les informations pratiques classiques sur le spectacle, le style, les tarifs, la durée, les dates. Il vous sera aussi demandé dans les tarifs de fixer un tarif off, donc un tarif carte off pour les cartes d'abonnement. Donc, c'est une réduction de 30% du tarif plein qui est obligatoire dans le cadre de l'inscription au programme et au service d'AFC. Le prix de l'inscription n'a pas encore été fixé cette année, mais pour référence, pour l'année dernière, on était sur 364,10 euros TTC pour un spectacle. Il y avait aussi la possibilité d'inscrire des événements. Donc, les événements, ça concerne des manifestations culturelles gratuites ou payantes si elles durent trois jours maximum, surtout la durée du festival. Donc, ce tarif-là pour l'inscription d'un événement est de 141,20 euros. Et vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur le programme en ligne uniquement, si vous ne voulez pas que votre programme figure sur le programme papier, donc le gros programme qui va faire référence aux spectacles. Et donc, l'inscription au programme en ligne coûte 65 euros TTC. Je laisse Clara prendre le relais sur les nouveautés de cette année. Merci, Léva. Donc, pour cette année, le gros changement qui va se passer au niveau des inscriptions et de manière générale sur le site, comme vous avez pu le voir, c'est qu'on a un gros changement de nos outils numériques. Et donc, pour la plateforme d'inscription, ça va se traduire par un fonctionnement, par contre, individuel. Donc, comme les Aladis, c'est le lieu qui vous inscrit. Et le lieu va nous déjà nous informer de qui est le gestionnaire de votre structure, de votre compagnie. Et c'est lui qui fera l'inscription du spectacle et qui va aussi inscrire tous les membres de la compagnie. Donc, c'est un fonctionnement qui permet de donner différentes repassées. Par exemple, un accès d'éditeur pour le module de plateforme de revente TK Off ou un accès aussi à EcoPack. Ou un accès au lecteur avec simplement le visionnage de Vancart. Donc, comme ça, la compagnie aura accès aux informations de son spectacle et aura aussi accès au programme en tant que festivalier. Donc, c'est le vis-à-jour de nos outils et de la plateforme d'inscription sur laquelle on travaille. On a encore pas mal de tests à faire. Une plateforme qui soit la plus ergonomique et la plus facile à utiliser pour vous. Un peu de détails sur le programme. Donc, il a été imprimé en 2023 à 70 000 exemplaires. Et dans le logiciel, on essaie de travailler à cette diminution, mais pour qu'il soit quand même toujours accessible. Et pour information aussi, il est diffusé sur le territoire du Grand-Avignon et dans un état qui est fait, grâce au tourisme, à nos partenaires. Il est aussi disponible dans les lieux du festival. Chloris, si tu veux répondre. J'interviens juste parce qu'il y a une question de Camille Rousseau de la compagnie Loba dans le chat, qui demande à répéter les conséquences du changement de plateforme pour les compagnies. Oui. Tu peux répondre à la main. Alors, au niveau des conséquences, en fait, avant, il y avait un accès pour accéder à l'inscription. Donc, c'était un compte par compagnie. Et là, ce qui va changer, c'est que chaque membre de la compagnie aura son propre compte. Donc, c'est le gestionnaire de la structure de votre compagnie qui va choisir quel membre, accès à quoi. Donc, ça peut être d'être aussi le gestionnaire de la structure et du coup, de pouvoir modifier l'encart, de pouvoir faire une question sur le stack sur l'inscription. Ça peut être aussi un rôle d'éditeur. Alors, dans l'idée, on va peut-être fonctionner comme sur l'inscription, avec quelqu'un qui peut vraiment tout modifier, quelqu'un qui peut juste faire des commentaires, quelqu'un qui peut avoir juste l'accès en lecture, de façon à avoir différents paliers. Alors, on voit comment ce qu'on met. Je vais pouvoir mettre ça. Mais donc, l'idée, c'est que tous les membres de la compagnie aient leur accès, soit visionné, soit édité, je ne sais pas, soit avoir accès au milieu de Ecopac ou de CDEF. Je ne sais pas si c'est clair, du coup. Peut-être juste pour compléter sur ce point-là, les modifications qui ont été décidées. Alors déjà, ça a été un changement qui a été fait, un choix fait par notre conseil d'administration de changer de prestataire informatique avec lequel on travaillait depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, on s'est engagés dans la refonte intégrale de tous nos outils. Donc, ça veut dire la plateforme d'inscription pour les structures qui participent au festival, mais aussi, nous, nos outils de gestion en interne. Et donc, ça a des conséquences sur tous les outils. L'objectif, c'est bien, et ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur un cahier des charges affiné, avec toute l'expérience qu'on a des précédentes années d'inscription. L'objectif, c'est bien de vous fournir une plateforme qui ait plus d'accès et d'options pour les structures qui participent au festival. Ce que cite Clara, à savoir les différents niveaux de fonctionnalité, c'est vraiment quelque chose qui ressort des demandes qu'on avait pu avoir, de pouvoir avoir des niveaux d'accès différents en fonction des rôles dans les structures. Donc, c'est vraiment pour que vous ayez une meilleure expérience de cet outil et pour qu'il soit plus facile à utiliser pour vous. On a noté, oui, pour le son de… Je regarde les commentaires dans le chat. On a noté pour le son de Clara. J'ai essayé de changer mon micro. Est-ce que c'est mieux ? Oui ? Vous m'entendez mieux ? Ah, super. Très bien. Ce sera plus pratique pour la suite. Je pense qu'on peut passer à la suite, Lida, si c'est bon pour toi. Ah, oui. Juste une petite réponse pour une question que j'ai vue dans le chat par rapport au nombre de signes pour le texte long et le texte court. Donc, il y a une limite pour le programme en ligne, mais elle est beaucoup moindre que la limite pour le programme papier. Puisque dans le programme papier, je ne sais pas si vous avez déjà vu le programme du off, mais c'est un fonctionnement de colonne. Donc, l'espace est assez réduit. Et en fait, l'espace disponible dépend aussi de ce que vous écrivez au-dessus. Donc, si votre titre de spectacle est très long, il va prendre plus de place sur le texte. Donc, on a mis un maximum de 750 signes, mais ça peut être moins en fonction des autres éléments de votre colonne. Il faut l'avoir en tête aussi. Il faut prévoir plusieurs versions pour être sûr que ça rentre bien et ne pas faire de coupes trop... Faites des versions très courtes, des versions longues en fonction de... Vous allez le voir de toute façon au moment où vous allez vous inscrire. Vous allez visualiser comment le texte apparaît. et s'il se dépasse de la colonne, il va falloir le couper. Donc, je vous ai donné 750 signes à titre négatif, mais sachez que ça peut être moins. Donc, prévoyez déjà les choses un peu plus courtes. Voilà pour ça. Pour les inscriptions, je pense qu'on a fini. Encore une question, pardon. Si deux pièces en alternance dans le même théâtre à la même heure, on paye une seule inscription ou deux inscriptions ? Alors, l'inscription, c'est vraiment pour un spectacle. Donc, c'est... Vous référenchez un spectacle qui sera après référencé dans l'index. Donc, c'est bien deux inscriptions, du coup, pour deux spectacles, même si c'est... à la même heure et dans le même théâtre. Sinon, voilà, il va y avoir des confusions sur l'index. Clara, est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit au sujet de l'inscription de chaque membre d'une même compagnie ? J'ai mal entendu. Pareil, pardon, pour Sophie. Parfois, ici, la compagnie a deux spectacles. Donc, c'est vraiment une inscription par spectacle. Voilà, je laisse Clara. Donc, je disais que pour cette année, le changement de l'outil se fait aussi dans le sens où ce sera un fonctionnement avec des comptes individuels. Donc, comme le disait Lisa, c'est le gestionnaire du théâtre qui inscrit votre structure et qui va renseigner un des membres de votre compagnie en tant que gestionnaire de la structure qui fera l'inscription du spectacle et qui va inscrire tous les autres membres de la compagnie sur la plateforme d'inscription et sur le site. Donc, c'est un fonctionnement qui permet de donner différents niveaux d'accès pour les membres de la compagnie. Donc, comme ça, vous pouvez décider de qui gère TK Off, qui gère les EpoPacks, qui a simplement un accès en tant que lecteur pour voir l'encart du ou des spectacles que vous allez présenter. Et du coup, étant donné que c'est un fonctionnement par contre un visuel, chaque personne, en fait, aura aussi accès au programme et pourra visionner le programme aussi en tant que festivalier, acheter ses tickets s'il le souhaite via TK Off. Voilà, c'était à peu près ce que Chlori aussi a reprécisé. Et là, j'en profite. Donc, il y a une question sur le tarif de l'inscription. Alors, ils vont être amenés à être revotés. Et donc, l'année dernière, pour vous donner une petite idée, un encart spectacle dans le programme papier, en tarif TTC, c'était 364,10 euros. Un tarif événement, c'était 141,20 euros. Et un événement uniquement sur le programme en ligne, c'était 65 euros. Voilà. Et donc, c'est ces encarts qui sont payés, en fait. c'est le fait de faire apparaître vos spectacles dans le programme papier ou en ligne. Et alors, pour les théâtres, pour les théâtres, je ne sais pas si... En fait, c'est des tarifs qui sont progressifs en fonction de la jauge de votre théâtre. Et on a un tarif de base pour les théâtres de 0 à 49 places. Donc, ça, pareil, c'est toujours les tarifs 2023. Pour les théâtres de 0 à 49 places, c'était 372 euros TTC. Et après, c'était un palier de 50 euros hors taxes à chaque fois. Donc, ça va dépendre de votre job. Je complète juste un élément sur la question de qu'est-ce qui est payant pour avoir un détail un peu plus... Enfin, une information un peu plus générale. Là, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont les services d'Avignon Festival et compagnie auxquels compagnie et théâtre qui participent au festival et font le choix de s'inscrire ont accès par cette inscription. Le référencement dans le programme, que ce soit le programme papier ou le programme en ligne ou sur l'application, est une des choses à laquelle vous avez accès par l'inscription au service. Donc, ce dont on parlait, le paiement par spectacle, en fait, c'est en payant le référencement de votre spectacle dans nos supports que vous avez accès à tous ces services. mais le paiement en une fois d'une colonne vous donne accès aux autres services dont on va parler aujourd'hui. Donc, quand on parle d'un paiement, d'un encart qui coûte 330 euros, en fait, ce n'est pas uniquement ça. C'est le programme papier, le programme en ligne, nos autres supports. On a aussi des guides spécifiques en fonction du style de spectacle et tous les autres services qu'on va détailler. Et en effet, je vois sur les questions de fonction Tic et Off, vous anticipez notre plan et ça fait une bonne transition puisqu'on enchaîne sur le sujet. Oui, alors Tic et Off. Tic et Off, c'est une plateforme de revente de contremarques. On entend souvent le mot billetterie mais on est vraiment sûr de la revente de contremarques. L'argent généré par les réservations est entièrement reversé aux compagnies. On ne prend pas pourcentage. C'est un service gratuit donc inclus dans l'inscription pour les compagnies mais il est aussi facultatif. Donc, vous n'êtes pas obligés de vous mettre dessus mais sachez que ça fonctionne de mieux en mieux. Donc, l'année dernière, on avait près de, 173 000 places vendues via le service Tic et Off. Donc, ça permet en fait aux festivaliers d'acheter leur place directement depuis le programme en ligne. Donc, site ou application. En achetant sur Tic et Off, les spectateurs payent un euro de plus et donc cet euro est collecté par FC et reversé entièrement vers le fonds de soutien à l'émergence à la création du Festival Off dont je vous parlerai tout à l'heure aussi. Comme sur toutes les plateformes de revente de contremarques, vous avez la possibilité de configurer vous-même vos quotas. Vous avez aussi la possibilité de choisir à partir de quel délai les spectacles ne sont plus en vente sur le site. Vous pouvez suivre vos ventes, recevoir des alertes par mail ou les envoyer à d'autres personnes. Pour ce qui est des nouveautés cette année, vous aurez aussi comme avec le système de comptes, vous avez la possibilité de donner des accès de gestion à d'autres membres de votre compagnie. Donc, ça, c'est aussi pratique pour ceux qui sous-traitent la billetterie, donc qui font appel à quelqu'un qui la gère ou alors si vous avez peut-être que c'est le théâtre qui gère, ça vous permet donc de donner accès à ce module-là à d'autres personnes qui ne sont pas forcément de votre compagnie, qui ne sont pas gestionnaires de votre compte compagnie. Voilà pour la nouveauté. Je laisse Chloé compléter s'il y a quelque chose. Juste compléter sur la question des frais qui sont payés par les publics, donc des frais supplémentaires payés par les publics puisque dans les éléments de communication, on parle toujours d'un euro. Il faut prétiser qu'on parle d'un euro TTC et donc une fois qu'on a déduit les taxes, c'est environ, j'ai plus mon temps exact, 70 centimes qui est reversé au fond de soutien à la professionnalisation. Un euro TTC. Et en effet, je réponds à Jean-François dans le chat, là en dernière, il y a eu des bugs, oui, il y a eu quelques bugs alors qui étaient certes très minoritaires par rapport à l'ensemble, si on parle de statistiques, par rapport à l'ensemble des votes, des ventes, pardon, il y a eu des bugs comme sur beaucoup de plateformes, mais c'était une des volontés de notre part en changeant de prestataire d'améliorer ce service-là. Donc en tout cas, on y travaille ardemment. Attendez, je regarde juste sur… Il y avait une question, la question de la troupe de Bourbon sur comment fonctionne TK-Off. Le pourcentage que nous prenons, Lisa y a répondu. Pour nous, c'est un service sur lequel nous ne reversons rien. C'est uniquement reversé au fonds de soutien. Il n'y a rien qui est pris par AFC qui reviendrait à du fonctionnement. C'est uniquement dans le… Une fois qu'on a déduit les charges sur le… Enfin, les taxes sur le… Un euro TTC, c'est vraiment l'intégralité du prix du billet qui revient au gestionnaire de billetterie. Et pour la question du lien avec les billetteries donc là dans les théâtres, ça fait partie des choses qui sont travaillées par notre actuel prestataire d'avoir en termes techniques une API, donc une route qui sera mise à disposition des différentes billetteries pour qu'il y ait un lien direct entre les ventes qui sont effectuées sur Ticket Off et les billetteries dans les théâtres. Donc, ça pourra remonter. Et pour… Jusqu'à quand peut-on réserver ? En gros, dans le process d'inscription pour participer au festival, vous allez avoir la possibilité, donc la possibilité d'abord donner au théâtre de centraliser la gestion de Ticket Off pour ces compagnies où une nouveauté de cette année, c'est que le théâtre aura la possibilité de gérer la gestion de la billetterie que pour certaines compagnies puisque les années précédentes, le théâtre avait uniquement la possibilité de centraliser pour l'ensemble de ces compagnies ou de laisser les compagnies le gérer en direct. Là, comme ça fait partie des retours qui étaient revenus jusqu'à nous, on a développé la possibilité que le théâtre puisse centraliser l'ensemble ou se positionner uniquement sur certaines compagnies qui en ont besoin. Et une fois que le théâtre s'est positionné sur ce sujet, si le théâtre ne souhaite pas centraliser ou n'a pas identifié de compagnie à qui gérer la billetterie, c'est la compagnie qui aura la possibilité de se référencer sur Ticket Off. Et ensuite, le référencement et donc l'indication d'un quota de place par date de représentation se fera à postériori des inscriptions depuis votre compte. Il y aura un module de gestion et là, on aura une équipe qui sera aussi vos interlocutrices puisque Lisa et Clara qui sont là aujourd'hui seront deux tiers des interlocutrices référentes des inscriptions et ce sont elles aussi qui seront en suivi sur Ticket Off et qui pourront vous accompagner sur le référencement sur Ticket Off et à noter que ça, c'est un choix de notre côté mais nous n'avons pas fixé de date limite d'inscription à Ticket Off, c'est-à-dire que si au 10 juillet, vous souhaitez configurer vos places sur Ticket Off alors que ça n'avait pas été fait avant, vous le pourrez. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Ticket Off ? Oui, à noter Ticket Off, c'est bien la plateforme de revente de Contre-Marc qui est disponible sur notre site, donc dans le programme et sur l'application que nous développons aussi. S'il n'y a pas d'autres questions ? Je regarde les questions. Véronique, l'année dernière, nous avons eu plusieurs réservations par Ticket Off qui ont été payées et qui ne sont pas venues. ça, je pense que c'est le cas de toute billetterie et tout spectacle. Il y a des gens qui achètent des places et qui ne se présentent pas après au spectacle. Malheureusement, ça, on n'a pas... Nous, à partir du moment où une place est vendue, payée, on ne maîtrise pas le comportement de la personne derrière. si elle se présente ou non au spectacle, ça, on ne pourra pas y apporter de réponse. Là où on intervient, c'est si la personne derrière fait le pas de dire je ne me suis pas présentée, je demande un remboursement. Les remboursements ne sont plus possibles sur Ticket Off. Si la compagnie ou le théâtre a annulé la représentation et donc là, ça vient d'une demande de la compagnie de rembourser, on y travaille. Mais sinon, si la personne qui ne s'est pas présentée au spectacle ne fait aucune démarche envers nous, nous n'avons pas du tout la main ou la maîtrise de son comportement. Continuez à regarder les commentaires là-dessus. Alexandre qui dit ce serait formidable de pouvoir continuer à récupérer les coordonnées du spectateur après son achat via Ticket Off. Alors ça, en effet, c'est vrai que c'est un point hyper important dont on n'avait pas parlé. Une des grandes évolutions de Ticket Off cette année, c'est de permettre aux gestionnaires de billetterie de récupérer la data des publics qui ont acheté pour ces spectacles. Donc ça, ça sera possible. Donc bien sûr, avec le consentement des personnes, ça sera les personnes qui achètent à qui laisser cette possibilité de... Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de récupérer la data et une autre grande évolution qui va aller avec puisque notre nouveau prestataire informatique a développé une application qui sera téléchargeable sur n'importe quel smartphone qui permettra au théâtre et en tout cas aux gestionnaires de billetterie sur site de scanner les billets Ticket Off quand ils se présentent en billetterie pour échanger leurs contre-marques et qui permettra à la fois de récupérer la donnée du spectateur mais aussi de vérifier la viabilité du ticket. Donc ça, en effet, on l'a pris en place. Alors, sur la date d'ouverture des réservations sur Ticket Off, je ne sais pas si la question c'est configuration pour les compagnies théâtre ou ouverture des ventes pour le public sur la question de la configuration pour les compagnies théâtre, ça va être une fois que vous aurez clôturé vos inscriptions ou en tout cas même ça pourrait être en même temps vous aurez accès à ça et pour ce qui est de la vente sur site, on est sur un objectif mais ça sera aussi en fonction du nombre de compagnies qui se sont référencées à cette date, on est sur un objectif d'ouverture du programme en ligne et de la plateforme de revente de contre-marques début juin. C'est un objectif, ça évoluera peut-être en fonction du nombre de compagnies qui se sont déjà configurées à cette date-là. Oui, on a prévu, ça on va vous communiquer prochainement la date, de faire un temps de présentation spécifique de Ticket Off pour les structures qui participent au festival avec un méabat et les différentes étapes pour se configurer, ça c'est prévu, on vous transmettra ça. Sur la question de Antoine, Antoine, sur la question du nombre de signes, oui, vas-y, Lissa, si tu veux répondre. Oui, pour ce sujet-là, il n'y a pas eu de réduction sur le nombre de signes, en fait, c'est juste la façon dont c'est annoncé qui a changé. On a exactement le même espace disponible, c'est toujours 1000 signes, mais on a fait la distinction entre les signes disponibles pour les mentions de soutien et la distinction avec les signes disponibles pour la description parce que ça causait beaucoup de problèmes du côté des compagnies qui essayaient de mettre des textes de 1000 signes et qui dépassaient en dessous par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec la longueur du titre. Donc on a préféré vraiment réduire le nombre de signes annoncés, mais la place n'a pas changé. Vraiment, il y a toujours autant d'espace dans la colonne, on n'a pas réduit la taille des colonnes, c'est juste la façon dont on l'a annoncé aux compagnies pour qu'elles préparent des textes un peu plus courts parce qu'il y avait beaucoup de frustrations, beaucoup de coupes qui étaient obligées d'être faites dans le texte. Donc si vous préparez un texte de 2000 signes, il y a des chances qu'il rentre si votre titre n'est pas trop long. Donc il n'y a vraiment pas de changement à ce niveau-là, c'est juste la communication. Je vous assure vraiment sur ça. J'ai eu une vraie différence l'an dernier puisque c'était 750 signes annoncés et on ne pouvait pas faire rentrer des résumés qu'habituellement on faisait rentrer. Donc avant, si c'était 1000 signes à répartir comme on le souhaitait, on pouvait faire le choix de mettre 1000 signes dans la description et à la limite de ne pas annoncer de soutien puisque nous, on considérait que c'était le résumé qui était le plus important avec des citations de presse et l'an dernier, on ne pouvait plus. Ça, ça a été changé il me semble au milieu du... On a bien entendu qu'il y avait eu des bugs l'année dernière et on l'avait changé au milieu du festival pour lui donner le plus d'espace. Mais du coup, si on veut mettre un résumé de 1000 signes, est-ce qu'on pourra ? Oui, vous pouvez remplir votre colonne, vous allez voir cette année, ça va changer puisque vous allez remplir le texte et vous allez le voir se compléter à côté. Donc vous allez voir quand est-ce que vous atteignez la limite et vous pouvez écrire jusqu'à ce que la limite soit atteinte. Donc ça, c'est la nouveauté cette année. Voilà, j'ai juste dit 750 signes pour que les gens ne préparent pas un roman mais on est vraiment sur un espace réduit pour ceux qui ne le savent pas. C'est assez petit quand même l'espace qui est disponible donc il ne faut pas non plus... Oui, c'est pour ça que chaque signes compte, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Oui, je comprends bien, c'est important pour vous. D'accord, merci. Je vais juste rajouter un élément là-dessus pour que tout le monde ait en tête aussi ces informations. notre objectif c'est d'avoir et de fournir un programme qui soit le plus complet, le plus précis possible que les compagnies aient vraiment la marge de manœuvre de renseigner leurs informations. Après, il faut que tout le monde ait en tête aussi que ce que nous produisons c'est un programme qui référence les miniers de spectacles et du coup, nous, quand on parle aux compagnies, on parle à environ 1200 interlocuteurs différents et donc, on ne peut pas faire du cas par cas et donc forcément, on est obligé pour essayer de définir des règles pour aussi vous proposer un outil en ligne qui soit le plus automatisé possible et le plus facile à utiliser. On est aussi dans l'obligation de définir des limites sur la structuration des colonnes parce que sinon, en fait, on ne peut pas le gérer vu la quantité, la multiplicité du nombre d'interlocuteurs et du nombre de spectacles, on ne peut pas répondre à de la demande particulière à chaque fois. Donc, c'est aussi pour ça que les colonnes, les encarts sont chartés de cette manière avec des nombres de signes à chaque fois parce que sinon, en fait, on ne serait pas du tout en capacité de produire ce programme. Il y avait d'autres questions sur Ticket Off. Lisa, je ne sais pas si tu veux y répondre. La question de Pirate, notamment, quand est-ce que Ticket Off nous reversera l'argent des places vendues à chaque fin de semaine ? L'année dernière, c'était milieu de festival et fin de festival. Donc, je pense qu'on va repartir sur ça cette année. Ça avait bien fonctionné pour les compagnies. C'est une gestion aussi plus avaisable pour nous. Et puis, on n'a pas eu… Là, pour le coup, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels nous, on a besoin de vous entendre. L'année dernière, on avait… Jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, on était sur un paiement en fin de festival. L'année dernière, on a ajouté un paiement au milieu de festival puisque ça avait été la demande. Aujourd'hui, on n'a pas spécifiquement de demande de compagnie ou de gestionnaire de billetterie qui nous demanderait à recevoir en fin de chaque semaine. Donc, ça, à partir du moment… En fait, nous, on fait évoluer les outils à partir des retours d'expérience des concernés. Donc, si c'est quelque chose qui devient un enjeu important dans la pratique des compagnies et des théâtres, on l'entendra et on pourra l'adapter. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'est pas allé dans cette direction et on est resté sur deux paiements puisqu'on n'en a pas eu spécifiquement la demande. Il y a d'autres questions dans le chat. Bonjour. Pour le ticket off, est-ce que le gestionnaire de compagnie peut enseigner le théâtre pour la gestion ? En fait, c'est dans le sens inverse. Ça va être dans le sens inverse puisque c'est d'abord le théâtre qui se positionne sur la gestion de tickets off ou non. On parle bien de tickets off et pas de billetterie dans son ensemble. Si le théâtre, parce que vous l'avez vu avec lui en amont et que vous avez fait la demande au théâtre, vous lui avez dit « moi, je ne veux pas gérer tickets off, mais par contre, je veux être dessus, mais c'est au théâtre de gérer », le théâtre aura la possibilité de dire « pour cette compagnie, moi, je gère ». Et donc après, vous, quand en tant que compagnie, vous accéderez à votre procès d'inscription, vous n'aurez pas à vous en soucier. Mais ce n'est pas dans le sens inverse. À partir de quand la billetterie va ouvrir ? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. On est sur un objectif de début juin. Il y aura-t-il des accomptes sur les ventes de tickets off ? Ça rejoint la question à laquelle je viens de répondre. Comment faire du coup par rapport aux invitations programmateurs concernant la billetterie ? C'est un sujet. Aujourd'hui, sur Ticket Off, on est uniquement sur de l'achat de places payantes et on ne gère pas. On ne gère pas la gratuité, on ne gère pas l'invitation sur Ticket Off. Ça, c'est un objectif de développement qui est compliqué à gérer aujourd'hui puisque aujourd'hui, en fait, les invitations restent à la discrétion des compagnies et ce n'est pas quelque chose qu'on saurait systématiser, automatiser, puisque ça voudrait dire qu'en fait, pour gérer de l'invitation sur Ticket Off, il faudrait que les compagnies aient définie en amont une jauge, enfin un quota d'invitation sur leur Ticket Off, mais qu'après, elles n'auraient pas la main. Donc, ça veut dire que n'importe quel programmateur accrédité qui serait référencé de notre côté qu'on connaîtrait en tant que programmateur accrédité, pourrait décider de choisir cette invitation sans vérification et validation de la part de compagnie. Donc, ça, c'est un sujet sur lequel on travaille, sur lequel on s'interroge beaucoup, de comment faire évoluer ça. Après, ce qui existe, c'est que les compagnies, puisqu'on le rappelle, on va y venir sur les questions des accréditations, mais l'accréditation ne garantit pas la gratuité d'accès au spectacle, donc c'est pour ça que ça reste à la discrétion des compagnies qui participent au festival, si vous avez toujours la possibilité de référencer un tarif payant pour les accréditer. Donc, dans ce cas-là, le procès, c'est un petit peu différent, mais en effet, pour le moment, et en 2024, Ticket Off ne prend pas en charge les invitations. On était là sur le nombre de signes. À partir de quand peut-on s'inscrire ? Ça, Clara a répondu dans le chat et je ne vois pas d'autres questions. Il y a juste… Ah oui, dans les questions entre Clara et Grain, vous avez envie en 40. Y a-t-il un prix suggéré genre moyenne pratiquée ? Sur les inscriptions, vous voulez dire ? Je ne sais pas si vous pouvez préciser la question, si les questions d'un prix… Le prix de l'inscription est fixe. En fait, nous, on n'est pas sur une logique de nombre de représentations. Et ça, de la même manière, en fait, tout ce dont on parle, on reste une structure associative. Les structures qui participent au festival peuvent adhérer à l'association et faire remonter des évolutions nécessaires. C'est l'objectif. Mais aujourd'hui, en tout cas, et pour 2024, l'inscription est fixe. C'est un prix fixe qui est en fonction de juste du nombre d'encarts, pas en fonction du nombre de représentations. Ah non, sur le prix du billet. Genre moyenne pratiquée, OK, sur le prix du billet. En fait, nous, dans le fonctionnement, vous fixez le tarif, votre tarif plein, et à partir de là, ça calcule automatiquement le tarif off qui sera appliqué. après, je ne sais plus si on le prenait en... si on indiquait un tarif moyen pratiqué. Nélia, si tu as une... Non, ça, on ne le prenait pas en charge. Mais ça peut être... Ça pourrait être une indication à mettre. Ça, on a encore la possibilité de le faire figurer. Donc, on pourra faire figurer une moyenne de prix pratiqué sur une année de moins 1. Ça, on pourra l'afficher. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on le... qu'on l'intègre dans les améliorations. Les compagnies peuvent le demander éventuellement. Bonjour, excusez-moi d'intervenir. Bonjour, Chloé, bonjour, Lisa et bonjour, Clara. Les compagnies peuvent, nous, ce que l'on fait dans nos théâtres, c'est que les compagnies, on les renseigne, nous, directement sur la tarification que nous avions fait l'année d'avant, l'année d'avant et l'autre. Voilà, on leur dit voilà la moyenne des tarifs qui ont été pratiqués chez nous en 2023 pour 2024. et ça leur donne un repère. Après, on les guide aussi, les théâtres peuvent vous guider aussi en fonction du nombre de comédiens au plateau, par rapport au coup plateau, etc. Il y a quand même des paramètres qui sont incontournables pour pouvoir gérer son coup plateau et qui peuvent vous être effectivement adressés par l'été, enfin peuvent vous être conseillés par les théâtres. Voilà. Merci Sylvain. Donc Sylvain, Canot Clément, que je n'avais pas vu tout à l'heure, qui est membre de notre conseil d'administration et en effet, c'est très pertinent de le ressouligner. Les référents, ou en tout cas dans les théâtres dans lesquels vous allez être programmés, sont vos premiers interlocuteurs et il faut vous appuyer aussi et être en demande de conseil puisqu'ils peuvent vous aiguiller sur le sujet. sur la question de TikiOF, je pense qu'on a pas mal grossi, sachant qu'encore une fois, on fera un temps d'information spécifique à TikiOF qui sera vraiment un temps pratique. On vous présentera la plateforme et comment configurer. n'hésitez pas à vous tenir informés en suivant à la fois sur notre site, vous avez l'agenda de toutes les rencontres et aussi sur nos réseaux sociaux puisqu'on diffusera prochainement la date. On va enchaîner sur Off les murs, un des dispositifs, je garde la parole, je garde le bâton de parole. Off les murs, c'est un dispositif qui existe depuis maintenant plusieurs années et qu'on propose. Donc ça, ça fait partie des dispositifs auxquels vous avez accès en étant un dispositif dédié pour les compagnies, auxquels vous avez accès en étant inscrit à nos services, mais c'est un dispositif qui est optionnel. Le principe de Off les murs, c'est que nous, Avignon Festival et compagnie, nous sommes en lien et nous allons démarcher des structures du territoire, donc principalement des collectivités qui sont désireuses d'accueillir des spectacles qui font partie de la programmation officielle du festival dans leur commune pendant le temps du festival. Le principe, c'est que lors des inscriptions, vous aurez en ligne la possibilité de dire si oui ou non vous êtes intéressés pour être référencés là-dessus et si vous êtes intéressés, vous aurez accès à un formulaire qui sera hors du process d'inscription que vous pourrez compléter. C'est un formulaire sur une autre plateforme. Ce formulaire, une fois que les inscriptions sont clôturées, donc il est soumis aux mêmes dates que les inscriptions au programme, une fois que ce formulaire est clôturé, nous nous transmettons aux communes du territoire qui sont désireuses d'accueillir des spectacles et à partir de là, les communes font la sélection, font leur sélection dans les spectacles qui se sont référencés sur cette deuxième inscription parallèle. L'objectif, c'est que lors de l'inscription au formulaire, vous allez renseigner un prix de session que vous souhaitez référencer et c'est pour vous des dates de représentation de diffusion supplémentaires qui sont réglés après directement en lien avec les communes qui accueillent. Donc c'est le cas. On a des partenaires historiques maintenant qui travaillent avec nous sur ce dispositif depuis plusieurs années et notamment les communes Châteauneuf-du-Pape et Monteux qui accueillent directement et ce qu'on a vu en tout cas sortir de ce dispositif, c'est que pour nous, c'est à la fois un lien avec une entrée au festival de personnes qui vivent sur le territoire mais qui ne seraient pas venues à Avignon pendant le temps des festivals. C'est une première entrée au spectacle mais ça crée aussi des liens entre les compagnies et les structures du territoire puisque ça a donné lieu à des diffusions, à d'autres dates de diffusion pour les compagnies qui avaient été sélectionnées et des liens pérennes avec les collectivités. Donc ça, c'est un dispositif qui est optionnel dans lequel vous pouvez vous référencer. Je vois une question, enfin une référence, plutôt une commentaire de Alexandre. Jusqu'à maintenant, il y a peu de villes qui participent donc très peu de spectacles qui peuvent en profiter. En effet, c'est une réalité. À ce jour, savez-vous déjà quelles villes participeront cette année ? On est sur les mêmes configurations de villes que l'année dernière. Donc on avait les cinq communes. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Monteux, Château-Neuf, Vedaine, Courtaison et qui j'oublie. Mais en effet, il y a peu de communes. Nous, c'est un travail important qu'on mène à l'année pour les accompagner. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que... Et Noves, pardon. Noves et Gordes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les communes, nous, le travail d'accompagnement qu'on fait auprès de ces communes, c'est des communes qui... Alors, certaines sont très structurées sur le sujet, ont des budgets culturels, accueillent déjà des spectacles, ont des programmations culturelles. D'autres ont l'envie et l'ambition de le faire, mais ne sont pas forcément structurées pour le faire, n'ont pas forcément des équipes salariées dédiées pour le faire. C'est parfois des commissions bénévoles. Donc nous, on les accompagne aussi à cette structuration-là. C'est un objectif pour nous, en effet, d'augmenter chaque année le nombre de villes participantes. Mais c'est vrai que c'est un costin qu'on partage, qu'aujourd'hui, il y a encore peu de villes qui participent. On essaye d'améliorer ce dispositif qui est davantage d'opportunités à la fois pour les compagnies et pour les structures du territoire et les publics du territoire aussi. Mais en effet, il y a une marge de progression encore à prendre en compte. On en a tout à fait conscience. Je n'ai pas bien compris votre dispositif. Il va falloir que je retravaille mon discours. C'est comme une sorte d'achat de date pendant la durée du festival. J'imagine qu'il y a des horaires différents des jeunes. Exactement. Alors, en fait, les communes qui sont intéressées par votre spectacle, elles vont prendre contact avec vous pour vous proposer une date uniquement pendant la durée du festival. Ce ne sont pas des dates de diffusion en dehors du festival. C'est des dates de représentation supplémentaires. Donc, soit un horaire différent de votre spectacle, soit en effet sur un jour de relâche. Mais ça se passe uniquement pendant le temps du festival. Nous, on appelle ça le festival off les murs l'année dernière. C'était pendant toute la durée du festival. Il y avait des dates de représentation supplémentaires. Est-ce pour les inviter à venir voir notre spectacle lors du temps du festival ou pour y jouer pendant le festival ? C'est bien pour y jouer votre spectacle qui est programmé au festival dans un des théâtres inscrits au festival pour jouer ce même spectacle dans une des communes d'accueil qui participe au dispositif. J'espère avoir été plus claire sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres... Et en cas de programmation off les murs, peut-on bénéficier du fonds de soutien sur cette date ? Il n'y a pas de corrélation entre off les murs et le fonds de soutien. Off les murs, c'est vraiment un dispositif à part qui ne vient pas du tout... pour lequel il n'y a pas du tout lien avec le fonds de soutien. Donc, non. Ça n'a pas d'impact. Leur idée étant de profiter de votre présence sur place pour baisser le prix de session VHR. Ça, en effet, c'est vous qui déterminez la fourchette que vous souhaitez proposer. Et en effet, c'est aussi dans une logique de diffusion sur un territoire donné. Est-ce forcément le même spectacle que celui proposé au festival ? Oui, en effet, ça fait partie des critères. C'est un spectacle qui fait partie de la programmation officielle du festival, donc dans un état du festival qui est joué sur une autre date. Pour nous, c'est vraiment un dispositif qui est lié sur le festival mais off les murs. Ce n'est pas un autre format. Mais par contre, ça peut créer des liens et donner des opportunités hors festival. peut-on démarcher nous-mêmes des communes à vous proposer ? On n'a jamais fonctionné comme ça. Si vous avez des liens particuliers avec des structures existantes qui ne seraient pas intégrées au dispositif et que vous souhaitez nous en parler, on est toujours ouvert à la discussion. Je réagis à une question de Camille pour une petite précision qu'on aurait pu faire en entrée et qu'on n'a pas abordée, la différence entre adhésion et donc tarif d'adhésion et inscription. Avignon Festival et Compagnie est une structure associative qui est donc composée de membres adhérents. Les adhérents, les structures adhérentes sont des personnes morales, les structures adhérentes à Avignon Festival et Compagnie sont des compagnies et des théâtres qui ont participé ou participent au Festival of Avignon. Pour être adhérent à Avignon Festival et Compagnie, il faut forcément avoir déjà été inscrit à nos services et donc, il y a une adhésion qui est payante qui est de 30 euros pour les compagnies et de 70 euros pour les lieux, mais pour être inscrit, pour s'inscrire au service d'AFC, l'adhésion n'est pas obligatoire. Ce sont deux choses qui ne sont pas forcément associées. Il faut forcément avoir été inscrit pour avoir accès à l'adhésion, mais il ne faut pas forcément être adhérent pour s'inscrire au Festival. Et donc, quand vous payez votre tarif d'inscription au service, vous ne payez pas pour l'adhésion. Dans les 300 euros pour lesquels vous payez le service, c'est vraiment décorrélé de l'adhésion. Mais en effet, on est vraiment dans cette logique d'une structure associative qui travaille en commission et qui essaye de mener des projets collectifs. Donc, on a tout intérêt à avoir le plus possible de structures qui s'engagent à nos côtés et qui travaillent à l'amélioration du festival. donc nous ne pouvons que vous inviter à adhérer à l'association, mais encore une fois, c'est décorrélé de votre inscription. Une dernière question. Il n'y a pas de page web qui référence les compagnies ayant participé au dispositif off les murs pour pouvoir se renseigner comme le conseil Sylvain ? Non, en effet, c'est quelque chose qu'on ne fait pas et qu'on pourrait envisager tout à fait. Vous venez de dire qu'on ne peut pas adhérer sans être d'abord inscrit. Donc, si c'est notre première avignon, on ne peut adhérer qu'après. en effet. Je repose la question. Quand est-ce que vous communiquerez la liste des pros accrédités pour le off 2024 ? Il y aura-t-il une actualisation qui pourrait être transmise ? Ça a déjà été répondu dans le chat et puis de toute façon, on va y venir sur les accréditations. On va enchaîner sur… Je garde encore le bâton de parole. Sur les Écopacks. Écopacks qui est un des services, en tout cas dispositif optionnel qu'on vous propose à l'inscription. Le principe d'Écopack, c'est un service de mutualisation des impressions de vos affiches et de votre acte. Avignon Festival et compagnie est engagé dans une stratégie RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, qui vise à accompagner la transition éco-responsable du festival. l'affichage et en tout cas la production de déchets générés par les papiers est un enjeu très important du festival sur lequel on travaille depuis plusieurs années et qui vise à se réduire chaque année. On ne peut que s'en féliciter, mais il y a encore une marge importante à accomplir. Le principe, c'est qu'en passant par le dispositif, par le service Écopack, vous passez par nos services, vous décidez de choisir une quantité d'affiches et de tracts en fonction d'une qualité et nous, de notre côté, à partir du moment où vous avez déclaré être intéressé par le dispositif, on fait un appel d'offre à des imprimeurs en local, donc sur le territoire, dans un réunion de 150 km maximum autour d'Avignon et le principe, c'est que plus il y a de compagnies qui participent au dispositif, plus nous, on a une marge de manœuvre pour négocier avec les imprimeurs et donc réduire les coûts par compagnie. Vous n'êtes pas en lien directement avec les imprimeurs, vous choisissez le type de produit que vous souhaitez sur votre compte en ligne, vous importez vos visuels, il y a une équipe dédiée dans nos services qui s'occupe du sujet, qui reformate, qui charte votre affiche avec le logo Écopack et après, nous, nous faisons le lien avec les imprimeurs, les imprimeurs nous livrent directement vos affiches et tracts et on met en place juste avant le festival, un service de retrait ou de livraison. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet des Écopacks puisqu'on va avoir un webinaire qui va être dédié à la question de l'affichage. Ça, ça fait partie de la grille des webinaires, on va en parler après du calendrier des webinaires, donc vous allez avoir les informations. Voilà, ce qu'il faut peut-être quand même noter et rappeler dès maintenant, c'est que si on travaille sur ce dispositif, c'est pour vous proposer des produits qui correspondent à l'arrêté municipal puisqu'en gros, l'affichage, il est réglementé pendant le temps du festival puisque comme dans toute ville de France de base, l'affichage sauvage tel qu'il existe à Avignon, il est interdit. À Avignon, la ville vient publier un arrêté municipal qui autorise l'affichage sous certaines conditions et la quantité d'affiches par spectacle et leur qualité est déterminée dans cet arrêté municipal. C'est pour ça que c'est important et que nous, on vous propose un dispositif qui va dans ce sens. On ne veut pas pénaliser les structures qui jouent le jeu de répondre aux critères de cet arrêté mais ne passent pas par notre service. Donc depuis l'année dernière et ça sera reconduit cette année, on propose un système de stickers, donc des stickers qui sont recyclables, qui sont à apposer sur vos supports tant qu'ils répondent aux critères de l'arrêté. Donc tout ça, vous aurez de l'information spécifique qui sera dédiée à ce sujet dans un webinaire dédié. Donc on ne va pas s'étendre maintenant sur le sujet parce qu'on a encore un certain nombre de points à voir et il est déjà 11 heures. Et oui, Elisa a partagé dans le chat le lien pour le webinaire dédié. On va enchaîner sur les accréditations professionnelles et le service presse. Donc une de nos missions, une de nos missions d'Avignon Festival et compagnie et ce sur quoi on travaille, c'est d'accréditer les professionnels, donc sous-entendu programmateurs et programmatrices qui viennent à Avignon dans une mission de repérage et d'achat de spectacles. Ils passent par nos services pour faire une demande d'accréditation. Donc nous avons une équipe dédiée dont Clara fait partie qui vérifie et qui contrôle chaque demande d'accréditation en demandant des justificatifs supplémentaires pour s'assurer que les personnes viennent bien à Avignon avec une mission de programmation. Donc voilà, il y a tout un travail de contrôle qui est fait de notre côté et qui donne lieu après validation et contrôle par nos services d'une accréditation. L'accréditation, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand elle est remise par nos services, elle ne garantit en aucun cas la gratuité de l'accès au spectacle. Ça reste toujours et c'est important de le souligner, ça reste toujours à la discrétion des compagnies, en tout cas des gestionnaires de billetterie, des personnes qui sont dans l'accueil des spectacles. C'est important de le souligner puisque c'est aussi important en accueil lorsque vous rencontrez des professionnels. Une personne peut être accréditée mais faire de, n'avoir qu'une programmation jeune public et du coup ne pas du tout correspondre à ce que vous venez présenter. Ce n'est pas parce qu'une personne est accréditée qu'elle va être effectivement en mesure d'acheter votre spectacle ou de s'intéresser à votre programmation. C'est important qu'il y ait une vérification et un travail aussi en direct et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que l'accréditation elle vient insister sur le fait que nous avons fait un travail de vérification pour s'assurer que cette personne est bien un professionnel programmateur, programmatrice mais ça ne garantit pas la gratuité de l'accès au spectacle. à titre indicatif l'année dernière donc en 2023 nous avons accrédité environ 2300 professionnels qui viennent à Avignon pour repérer des spectacles. Donc nous avons bien un service dédié nous éditons quatre catégories de professionnels accrédités qui sont distingués par un code couleur qui seront présentes sur leur carte. Donc nous distinguons les programmateurs et programmatrices qui sont en charge et gestionnaires de la programmation des prescripteurs prescriptifs qui sont des personnes qui sont dans la prescription qui participent à des commissions de programmation mais qui ne sont pas les personnes qui sont décisionnaires in fine. Les institutionnels donc ça peut être ça peut être élu à la culture ou ce type de profil qu'on accrédite aussi et la quatrième l'autre catégorie d'accréditation ce sont les accréditations presse puisque nous faisons aussi ce travail. Nous avons un espace dédié au sein du village du Hœuf donc le village du Hœuf qui est notre maison commune notre espace d'accueil de tous les publics à la fois public professionnel et public public générique pendant le festival. Donc nous avons un accueil de ces différents à la fois presse et pro. Notre service presse établit une veille quotidienne pendant le temps du festival donc ça aussi ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille pour fournir maximum de services aux structures qui participent au festival donc on fait une veille quotidienne puisque à noter qu'il y a entre l'année dernière il y avait entre 2500 et 3000 articles parus pendant le temps du festival donc nous avons une équipe qui référence tous ces sujets et qui les met ensuite à disposition sur une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez retrouver tous les articles que ce soit de la critique de spectacle comme de l'article générique sur le temps du festival c'est un point important puisque dans les choses qu'on recommande aux structures qui participent au festival on vous invite à ajouter un dossier de presse pendant votre inscription vous avez un espace qui est dédié lors de votre inscription et en ajoutant votre dossier de presse ou et dossier artistique ces informations sont ensuite mis à disposition des professionnels que nous accréditons puisque ces professionnels accrédités ils ont aussi de la même manière que les compagnies et théâtres ont un compte spécifique en ligne sur notre site les professionnels accrédités ont un compte et lorsqu'ils accèdent au programme et aux fiches de spectacle dans le programme le professionnel accrédité une fois qu'il est connecté il a plus d'informations que le public et donc le professionnel accrédité pourra accéder à votre dossier de presse à votre à votre dossier artistique à un contact diffusion ou presse dans votre compagnie si vous les avez référencés lors de votre inscription donc là c'est important aussi de de réagir là-dessus Sylvain tu voulais réagir sur la question des accréditations surtout sur le fichier professionnel parce que bon voilà vous avez le personnel d'AFC qui vous parle clairement et bravo d'ailleurs de toutes les fonctionnalités et de la partie paramètres mais il y a la partie usagée que donc moi j'ai expérience depuis voilà 25 ans je crois et je peux juste vous donner un conseil par rapport à ce que je vois et les professionnels on les connaît au bout de 25 ans je vous laisse imaginer ce qu'on peut croiser n'envoyez pas enfin n'envoyez pas je ne peux pas vous dire de ne pas le faire mais voilà soyez vigilant sur qui vous adressez vos bus mail concernant votre spectacle n'arrosez pas les pros de 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 mail tous les deux jours tous les trois jours c'est parfois un petit peu rédhibitoire et et dangereux donc un mail de temps en temps pour 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 affiner et pouvoir essayer d'avoir le contact mais évitez d'envoyer ça à tout le monde si vous avez un spectacle d'humour n'envoyez pas à tout le monde parce qu'il y en a qui viennent chercher de la littérature contemporaine il y en a qui viennent chercher de la danse de la magie du clown donc ça ne les intéressera pas et s'ils reçoivent perpétuellement vos spectacles ça peut être un petit peu un petit peu embêtant pour pour vous d'abord et puis pour le professionnel donc voilà essayez vraiment de cibler voilà ce que je voulais dire c'est un point important que souligne Sylvain on met à disposition parmi nos services et le travail qu'on fait ces professionnels qu'on accrédite et si on a leur accord leur consentement lors de l'inscription on vous met à disposition dans un fichier les contacts de ces professionnels c'est un fichier brut qui représente qui comprend un certain nombre d'entrées la jauge de leur salle le style qu'ils recherchent c'est important de ne pas prendre ce fichier brut tel quel et ça demande un travail de compréhension de prise en main du fichier de tri vous pouvez trier par région par catégorie par style c'est important parce qu'en effet je pense que le constat qu'on a le plus et ce qu'on entend le plus de la part des programmateurs et programmatistes c'est qu'ils sont non édits d'email et que s'ils reçoivent des propositions à la louche sans travail de vérification ça ne va pas forcément vous servir et ça ne vous donne pas d'image professionnelle en effet on va enchaîner sur la question des webinaires Clara oui merci donc effectivement on va passer sur les autres services et dispositifs donc ça c'est des choses qui sont accessibles hors adhésion hors instruction c'est des services qu'on essaie de mettre en place tout au long de l'année et donc pour le premier sujet concernant ces services nous avons les webinaires les webinaires donc ce sont des comme aujourd'hui donc ce sont des réunions qui sont qui sont pensées comme des outils comme des boîtes à outils donc c'est la deuxième année qu'on les met en place donc on essaie de les mettre en place à raison de un ou deux webinaires par semaine on a une vraie diversification pardon des sujets donc par exemple là donc on a des sujets qui reviennent aussi d'une année sur l'autre donc la dernière on avait fait un webinaire qui présentait aussi les évolutions des services d'AFC on a des webinaires donc sur le financement sur la communication sur la diffusion et donc on essaie vraiment de faire en sorte d'avoir le brassé le plus de sujets possibles et que ce soit des sujets qui soient vraiment des mini formations pour vous on fait aussi intervenir pas mal de nos partenaires par exemple la semaine dernière on avait la scène indépendante qui nous a fait un webinaire sur le panorama des aides qui peuvent exister pour les compagnies pour faire avignon ou les aides de manière générale dans le spectacle vivant et donc c'est une manière pour nous de donner un peu la parole à tout le monde et d'accompagner au mieux les structures dans leur participation au festival donc on avait 12 webinaires en 2023 et cette année donc on en a 5 dont celui-ci qui sont passés et on en a 10 10 qui arrivent et cette année pour vous donner une idée donc je vais vous remettre dans le chat si ce n'est déjà fait si c'est déjà fait voilà donc le lien de l'agenda des webinaires à venir donc on a des focus cette année sur des donc les spectacles jeunes publics les spectacles humour on a aussi des focus sur le financement donc on a on a un webinaire la semaine prochaine dédié au fond PEPS on a un webinaire donc voilà comme l'avait présenté Chloé sur l'affichage on va avoir un webinaire aussi cette année sur les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans le spectacle vivant et donc on essaie de varier tout en mettant à jour aussi des informations et en reprenant des thématiques qu'on a déjà abordées l'année dernière et donc pour ceux qui sont qui ont été diffusés l'année dernière ils sont disponibles donc sur notre chaîne YouTube donc vous pouvez les visionner ils sont assez riches du coup en informations et ils vous permettent de voilà de si jamais il y a des sujets qui ne sont pas à bord de cette année vous pouvez vous référer à ceux qui ont déjà été faits l'année dernière et qui vous permettent voilà d'avoir de l'information sur ces sujets là voilà je ne sais pas si vous voulez préciser quelque chose sinon sinon je vais avancer et on va continuer donc sur les dispositifs de soutien donc les dispositifs de soutien donc pareil ça c'est des c'est des choses qu'on met en place avec certains de nos partenaires donc je vais commencer par le parrainage des compagnies donc ça c'est un dispositif qui est qui est à destination des compagnies qui font le festival pour la première ou pour la deuxième fois c'était une initiative à la base du collectif des Sentinelles qui est un syndicat enfin non c'est un collectif de compagnies et donc le principe des parrainages des compagnies c'est de mettre en lien donc des compagnies qui font le festival pour la première ou pour la deuxième fois avec des compagnies plus expérimentées c'est un dispositif qui en est à sa deuxième année cette année tu mets le lien aussi le lien donc voilà on vous met les liens qui renvoient vers notre site à chaque fois pour chaque dispositif pour que vous ayez un peu plus d'informations et donc le parrainage c'est vraiment l'idée de mettre de mettre en relation des compagnies c'est de créer un espace de dialogue parce qu'on sait que pour les compagnies qui viennent faire le festival pour la première fois ça peut être ça peut être assez impressionnant et puis ça demande beaucoup de préparation dont on n'a pas forcément conscience donc l'idée c'est de travailler en intelligence commune et de mettre de mettre en lien des compagnies qui ont un peu plus d'expérience et qui savent à quoi ressemble le festival et des compagnies qui n'ont pas forcément cette expérience là on essaie aussi de faire des groupes en fonction de vos types de spectacles que vous présentez de vos régions pour aussi vous créer un petit peu un espèce de petit réseau entre compagnies qui viennent faire le festival donc voilà c'est un dispositif qui marche assez bien en tout cas les compagnies qui viennent faire le festival pour la première fois sont très intéressés et voilà et on essaie de mobiliser du coup des compagnies qui ont plus d'expérience et qui viennent faire le festival régulièrement voilà pour le parrainage en ce qui concerne les résidences de création de spectacles musicaux jeunes publics donc ça c'est un petit qu'on mène avec la SACEM qui nous donne en fait une subvention pour ce dispositif et l'idée donc c'est dans notre axe dans notre axe associatif lié à la professionnalisation et à la filière à l'année donc c'est de faire de faire venir en fait des compagnies qui sont en création de spectacles musicaux jeunes publics pour les faire venir faire une résidence de 5 jours à Avignon dans un des théâtres qui est ouvert à l'année sur Avignon donc on fait partir un appel à projets les compagnies s'inscrivent c'est la SACEM qui sélectionne les projets qui vont être accueillis en résidence à Avignon et ensuite on a des théâtres partenaires donc voilà qui sont d'accord pour accueillir pour faire partie de ce dispositif et pour accueillir la compagnie en résidence et après notre travail c'est de mettre en lien compagnie et théâtre et du coup c'est un dispositif qui se fait hors festival d'Avignon qui n'est pas corrélé avec une participation au festival même si là cette année on a deux compagnies qui vont venir faire des résidences tout au long de l'année 2024 hors période de festival et je crois qu'il y en a trois qui viennent aussi jouer non il y en a deux au moins deux qui viennent faire aussi le off donc qui vont faire des résidences avant et qui vont venir jouer pendant le festival à l'avenir voilà c'est un dispositif de soutien à la création et en troisième troisième dispositif de soutien que je vais vous présenter donc c'est le dispositif Constellation qu'on mène avec les EAT donc les EAT c'est les écrivains et écrivaines associés au théâtre et avec la SACD qui nous donne également une subvention sur le sujet donc Constellation c'est un dispositif de soutien à l'écriture contemporaine en fait les EAT mènent une action de voilà de communication et de promotion de l'écriture contemporaine et tous les ans ils font un appel à texte avec une sélection tout publique et une sélection jeune publique et en fait ils nous donnent des textes de cette issue de cette sélection qu'on propose ensuite à des théâtres donc c'est des textes qui n'ont jamais été joués ou jamais été édités et donc l'idée c'est de mettre en relation un texte avec un théâtre avec une compagnie pour créer des trios et l'idée c'est de faire en sorte que la compagnie qui est sélectionnée un texte et un théâtre présente une maquette du projet du texte donc là par exemple en Festival 2024 et qu'ensuite le spectacle soit monté et que le spectacle soit joué dans ce même théâtre avec ce même texte et avec cette compagnie en année N plus 1 ou N plus 2 donc voilà c'est un dispositif aussi de soutien à l'écriture contemporaine voilà je ne sais pas s'il y a des questions sur ces dispositifs sur ces sujets-là sinon je crois que j'ai fait le tour je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose non du coup Lisa je vais te laisser parler du fonds de soutien oui alors le fonds de soutien d'AFC je vais être assez bref parce qu'on en a parlé la semaine dernière il y avait un webinaire dédié sur les aides je vous mettrai aussi le lien à la fin de ma petite présentation donc le fonds de soutien d'AFC c'est une aide au salaire à hauteur de 55 euros par jour et par artiste et ça concerne uniquement les artistes au plateau donc pas les techniciens ni les metteurs en scène c'est vraiment juste les comédiens les danseurs les musiciens tous ceux qui sont sur scène donc les critères de ce fonds sont fixés de façon à valoriser l'émergence et la création comme son nom l'indique donc tous les critères sont listés sur notre site je ne vais pas les lister un après l'autre mais c'est des critères vraiment sur le chiffre d'affaires donc il y en a par exemple un critère qui vous oblige à avoir un chiffre d'affaires de moins de 100 000 euros il y a un critère aussi sur l'année de création donc il faut que votre structure soit créée après le 1er janvier 2014 il y a aussi un critère sur l'auteur du texte il faut qu'il soit vivant ou mort depuis moins de 5 ans donc ça c'est juste pour en citer quelques-uns vous pourrez tous les retrouver sur notre site je vous mets le lien tout de suite voilà pour le fonds de soutien donc vous pouvez tous les analyser calmement vous posez vos questions après si vous voulez par mail je suis réactif par mail ou alors maintenant si vous avez des questions si vous avez déjà regardé cette page pour le planning du fonds de soutien il faut savoir qu'il n'est pas encore fixé non plus puisqu'en fait il dépend du planning des inscriptions donc la plateforme de dépôt elle sera accessible depuis votre espace à la fin de votre inscription vous avez deux semaines pour déposer votre dossier le processus est assez simple c'est vraiment cinq étapes vous renseignez votre description la rémunération le budget prévisionnel de ce budget pour ce budget par contre il concerne vraiment le spectacle pendant le festival donc c'est pas un budget du spectacle de manière générale c'est vraiment le budget d'Avignon de juillet il faudra aussi renseigner le compte de résultat de l'année précédente pour vérifier les chiffres d'affaires et d'autres documents un peu classiques pour les demandes de subvention voilà ensuite les dossiers ils sont instruits par notre équipe et ils sont présentés à la commission donc c'est les commissions qui décident de l'attribution des fonds elles se réunissent en mai et ensuite les dossiers retenus se voient attribuer 40% de l'aide avant le festival et 60% après le festival sur vérification des justificatifs qu'on vous demande autour de novembre après trois mois après le paiement des charges de juillet je vous mets le lien du webinaire de la semaine dernière j'ai vraiment coupé au moment où je parle du fond donc si vous voulez en savoir plus sur ça j'ai répondu à beaucoup de questions aussi sur les précisions un peu donc si vous êtes dans ce cas je vous conseille vraiment de regarder ce webinaire juste je vais répondre aux questions peut-être qui sont déjà dans le chat le fond de soutien est valable pour la chanson oui c'est pas que pour le théâtre c'est pour la chanson aussi du moment qu'il y a des artistes sur scène il se peut être des marionnettes aussi pour tout le monde ou seulement les premières fois à Avignon donc c'est pour toutes les compagnies même si elles ont déjà fait le festival mais pas avec ce spectacle du coup puisqu'il y a des critères aussi sur le nombre de rodages il faut que ce soit un spectacle qui n'a pas été joué plus de 12 fois avant le festival ça fait de ma part il n'y a absolument aucun soutien d'aucune sorte pour les pièces classiques c'est bien ça alors pas pour AFC en tout cas nous on a que ce fond là mais si vous regardez le webinaire dont je parlais il y a peut-être d'autres aides auxquelles vous pouvez répondre c'est vraiment un panorama de toutes les aides ce webinaire là donc il est très instructif sur les types d'aides possibles pour le festival donc vraiment c'est vraiment un webinaire sur les aides du festival est-ce que vous voulez compléter peut-être ou est-ce que c'est bon voilà j'en finis avec le fond je vous invite vraiment à regarder le webinaire de la semaine dernière il y a une question dans le chat sur le parrainage nous avons demandé à participer au dispositif parrainage et nous avons un parrain désigné à quel moment le dispositif se met-il en place je te laisse répondre Clara oui alors du coup si vous avez déjà un parrain désigné le dispositif est déjà en place c'est à vous en fait nous c'est vraiment une mise en relation et création d'espaces de dialogue je sais que l'année dernière on avait des réunions qui étaient mensuelles mais on estime que c'était peut-être un petit peu trop un petit peu trop chronophage des fois pour les compagnies et c'est vrai qu'on avait perdu pas mal de participants au fur et à mesure des réunions donc là en fait le principe c'est que vous avez donc un parrain que vous pouvez contacter et après c'est à vous de vous organiser si vous souhaitez mettre en place des moments d'échange spécifiques ou si vous souhaitez juste communiquer par mail ou vous appeler de temps en temps ou si vous avez un whatsapp mais en tout cas n'hésitez pas à les relancer ou n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous n'avez pas eu de réponse ou si vous avez du mal à joindre les personnes après ça dépend peut-être ça peut-être dépend aussi des périodes si la compagnie si les personnes sont en période de création de rodage ou de répétition ou de jeux tout simplement donc n'hésitez pas à les relancer et n'hésitez pas aussi à revenir vers nous et à nous prévenir voilà alors il n'y a pas d'autres questions là-dessus on va enchaîner sur la plateforme solidaire on rentre un peu dans du pratico-pratique c'est un outil qui est à votre disposition la plateforme solidaire sur notre site Lisa vient de partager le lien dans le chat l'objectif de la plateforme solidaire c'est toujours dans notre logique d'entraide de mutualisation c'est d'avoir un espace ressource dans lequel vous pouvez partager à la fois des annonces et des offres que ce soit pour des créneaux encore disponibles des stages des emplois des recherches de matériel de tout type de choses et on a un versant de cette plateforme qui est dédié à l'hébergement donc vous avez des annonces d'hébergement tout simplement sur cette plateforme voilà c'est un outil qui est à votre disposition qui est seul les annonces de logement pour publier une annonce de logement il y a un coût mais sinon tout le reste est gratuit c'est vraiment un espace qui est pensé pour le partage et l'échange donc n'hésitez pas à l'utiliser on a un autre versant de ça qui est un groupe Facebook que nous modérons qui s'appelle peut-être qu'on peut partager le lien Lisa va vous le partager c'est donc non pas un espace de promotion c'est un endroit c'est quelque chose qui est important puisque du coup comme nous avons une équipe qui modère ce groupe si vous faites de la promotion de vos spectacles ces publications ne seront pas acceptées ce n'est pas un espace de promotion c'est un espace d'entraide et d'échange donc sur la même manière j'ai besoin je cherche un rôle je cherche je suis en galère je cherche quelqu'un pour faire de la technique sur deux représentations que sais-je je saurais mieux trouver que moi les exemples mais ça existe et l'objectif c'est que les personnes qui participent au festival et un espace pour rentrer en contact direct et donc pour ça on a créé la plateforme solidaire et le groupe Facebook qui est un canal un peu plus informel sur lequel vous pouvez vous référencer Lisa à partager le lien donc nous le modérons donc nous acceptons les personnes qui sont dedans et nous modérons les contenus pour que ça reste que ça reste que le contenu reste correct puisque sinon tout est n'importe quoi voilà pour la plateforme solidaire c'était bref mais on n'en a pas forcément plus à dire sur le sujet on va parler rapidement puisque ça fait partie au-delà de nos services des actions que nous mettons en place dans une logique d'accompagnement de professionnalisation d'échange on va parler rapidement du village du off que j'ai cité tout à l'heure Clara si tu veux prendre le relais sur le sujet oui le village du off c'est un peu la maison commune donc pendant le mois de juillet de tout le monde finalement des festivaliers des structures de production et de notre équipe donc on a il est divisé en plusieurs plusieurs zones donc on a une partie de vente de cartes on a aussi le bureau des compagnies et le bureau des accréditations on a aussi donc un espace de conférences et concerts on a un espace de restauration et de bars et du coup voilà c'est vraiment un espace de repos alors pour parler de ce qu'on y fait un peu au niveau de dans l'ordre donc on a vous ce qui vous pensez indirectement en tant que compagnie en tant que théâtre c'est qu'on organise la réunion théâtre en premier et la réunion compagnie donc c'est c'est des réunions qu'on organise pour vous donner les principales informations sur le sur le déroulement du festival on vous donne aussi on peut vous remettre aussi des kits notamment pour les théâtres avec de la communication avec des des affichages notamment de nos partenaires audiences pour les compagnies c'est l'occasion de venir récupérer aussi aussi de la documentation on a aussi donc la parade qui arrive donc c'est pas le point de départ mais c'est le point d'arrivée de la parade donc du festival donc voilà ça c'est pour vraiment le début du festival donc après pendant le pendant le mois de festival on a des des rencontres on a des rencontres on a quatre temps forts qui sont qui ont été organisés donc l'année dernière et qu'on reprend cette année donc on a un temps dédié alors si je me trompe pas dans l'ordre c'est donc un temps dédié à l'international non c'est un temps dédié à la filière à l'écoresponsabilité alors donc on a un temps dédié à l'écoresponsabilité un temps dédié à l'international un temps dédié donc à la filière un temps dédié aussi aux auteurs et aux autrices d'accord j'apprends aussi donc c'est des moments qu'on va avoir pendant ces temps forts donc des conférences des rencontres spécifiques sur ces thématiques là voilà c'est aussi des temps qu'on co-construit avec nos partenaires je sais que l'université de l'Union il me semble était présente l'année dernière ce sera peut-être le cas aussi cette année on organise aussi donc des concerts donc à raison de cette année plusieurs soirées par semaine 5 soirs 5 soirs par semaine on organise aussi des apéros pro donc ça c'est des temps de convivialité qui sont proposés du jeudi au dimanche tous les soirs pendant 2h donc de 18h à 20h c'était animé l'année dernière pareil par certains de nos partenaires et l'idée donc pour les partenaires qui organisent un peu cet apéro c'est de communiquer de parler un peu de leur structure et que nous c'est l'occasion de vous retrouver de vous donner rendez-vous aussi si jamais vous avez rencontré un programmateur programmatrice de le retrouver de la retrouver pour parler et profiter de ce moment-là de convivialité pour parler ensemble de possibilités de travail on a aussi un espace de co-working on a aussi un espace presse à la fois avec notre service presse qui est présent et à qui vous pouvez donner votre dossier de presse et on a aussi des panneaux d'affichage avec des revues de presse qui sont mises à jour quotidiennement voilà je ne sais pas si vous voulez compléter oui je vais compléter un petit peu sur le il y a des questions je vais compléter un petit peu d'abord parce que quand même avoir à l'esprit que dans le cadre du projet associatif qui est porté par notre gouvernance notre actuel conseil d'administration il y a une volonté forte d'éditorialisation des contenus qui sont proposés au village du Hof et donc la création de ces quatre temps forts dont a parlé dont a parlé Clara puisque l'objectif c'est vraiment d'avoir des espaces réflexifs sur la pratique sur le spectacle sur la filière et d'avoir des temps d'échange donc ça me permet de répondre à la question sur les conditions pour présenter une conférence sur le sujet d'un spectacle actuellement la programmation de ces temps forts de ces rencontres elle est faite en interne elle est principalement portée ça vient aussi souvent de portée par notre par notre conseil d'administration donc ce ne sont pas des espaces de promotion on fait des conférences sur des sujets spécifiques vous pouvez toujours nous contacter pour nous proposer un projet on peut vous mettre on va vous mettre une adresse l'adresse mail accompagnement dans le dans le dans le dans le chat si vous avez une proposition à faire après à garder à l'esprit que la programmation est quand même construite aussi en lien avec nos partenaires et elle est déjà très avancée donc pas non plus trop vous vous avancez sur le sujet parce que c'est quand même bien en fait ça va aussi avec la question de la programmation des concerts Clara l'a cité on organise et ça a été aussi ça a aussi fait l'objet d'une éditorialisation les concerts que peut-être certains et certaines d'entre vous ont connu qui étaient les concerts du bar du Hof se sont transformés depuis l'année dernière en véritable festival de musique actuelle qui s'appelle le son du Hof et donc c'est cinq représentations par semaine et cette programmation elle est co-construite puisqu'elle a aussi une volonté de travailler sur les musiques actuelles et sur la scène émergente elle est aussi co-construite avec les réseaux de musique actuelle en région donc de la même manière on va vous mettre une adresse mail si vous voulez faire une proposition mais c'est aussi déjà très avancé et quasiment bouclé donc pas vous vous donner de faux espoirs sur la possibilité d'une programmation au village puisque puisque c'est déjà c'est déjà assez assez structuré voilà sur le village là c'est vraiment un espace de rencontre pour nous c'est je n'ai pas arrêté de le dire c'est la maison commune pour nous c'est vraiment l'endroit où se rencontrent les publics les professionnels les compagnies professionnelles dans notre jargon programmateur et programmatrice mais les compagnies les théâtres il y a un espace je ne sais plus si Clara l'a cité mais on met à disposition un espace de co-working c'est aussi un enjeu important parce que c'est des choses qui sont souvent remontées vous avez un espace pour venir vous poser avoir accès à une imprimante à un ordinateur à internet si vous avez besoin de travailler d'être calme voilà c'est des choses qu'on met à disposition et qui font partie des services qu'on propose aux participants pour améliorer l'expérience globale votre expérience globale du festival sur la question je vois les commentaires de Pierrette merci Pierrette sur la question on va enchaîner sur la question des perspectives là on va aller assez rapidement puisque c'est beaucoup de projets qui sont en cours pas encore finalisés et donc sur lesquels on ne va pas être en capacité aujourd'hui de vous donner un détail très concret mais il y aura des temps d'informations spécifiques la première chose qui est quand même un changement alors qui impacte directement les publics c'est que avec le changement de prestataire informatique dont on a dont on a parlé en début de festival cette année la carte d'abonnement pour les publics sera dématérialisée il n'y aura plus la petite carte en plastique c'est fini voilà c'est un changement qui ne change pas ça change la forme mais pas le fond le fonctionnement restera le même les personnes auront sur leur application du festival ou dans leur compte en ligne accès à une carte du coup immatérielle qui devra être présentée et de la même manière que je l'ai cité tout à l'heure une application sera mise à disposition des gestionnaires de billetterie pour scanner les billets ticket off cette application permettra aussi de scanner les cartes et donc de pouvoir récupérer la donnée des spectateurs qui sont venus voir vos spectacles et qui ne passeraient pas par ticket off par exemple donc ça ça fait partie des évolutions aussi qu'on a entendues nécessaires et sur lesquelles on a travaillé la question de la dématérialisation de la carte c'était un sujet depuis de nombreuses années qu'on a travaillé qui était de plus en plus remonté et demandé de la part des publics notamment il ne faut pas non plus sous-estimer le coût de la production de toutes ces petites cartes plastiques qui sont au nombre de plus de 70 000 donc ça avait un impact fort je ne vais pas rentrer dans le débat de l'impact de la dématérialisation en face mais voilà donc c'est un sujet mais du coup il y aura une application qui sera mise à disposition que les personnes ne pourront pas que les personnes pourront télécharger sur leur smartphone pour gérer les cartes les spectateurs qui n'ont pas de smartphone on a tout à fait prévu et on a tout à fait conscience du public du festival ce n'est pas une transition qui se fait sans accompagnement surtout sur une première année donc on aura à la fois au Village du Hof et dans nos autres points d'accueil et de vente des espaces pour accompagner les personnes à la création de leurs cartes et pour les aider dans le process et pour les personnes qui n'ont pas de ressources l'objectif c'est ne pas on est quand même engagé dans une logique d'accessibilité et d'inclusivité ça fait partie de nos sujets phares on travaille énormément sur la question de l'accessibilité des personnes en situation de handicap donc pour nous l'objectif ce n'est pas d'un coup dématérialisé et de ne plus rien proposer en face donc les personnes qui n'auraient pas la possibilité d'avoir accès sans un smartphone auront la possibilité on leur imprimera mais ça passera forcément par nous auront la possibilité d'avoir une version imprimée de cette carte qui correspondra un peu à ce qu'on a l'habitude de voir sur un billet de spectacle par exemple sur une place de concert donc on pourra toujours on pourra toujours l'envisager c'est une économie pour vous je pense non c'est pas du tout une économie sur une première année puisque là on vous l'a dit on est engagé dans une énorme refonte de l'intégralité de nos outils et d'envisager la dématérialisation de la carte ça pose tout un tas d'autres questions on ne réduit pas pour autant le personnel d'accueil puisqu'on a toujours la volonté d'accompagner les publics donc la baisse n'est pas du tout significative dessus la question de la baisse du prix du programme de la même manière je vous invite à participer à la vie associative et au débat et à questionner sur le prix actuel qui en effet peut représenter un coût mais quand et on l'espère on rend visible tout ce qu'on vous propose derrière est assez dérisoire au final pour l'ensemble des services qu'on vous propose et qui sont aujourd'hui le prix du programme couvre en grande partie son impression mais pas plus donc on peut parler de ce sujet et c'est intéressant aussi de prendre part à la vie associative et à ces débats pour questionner là-dessus et sur l'évolution de ces services en effet il y a des personnes qui n'ont pas ou ne veulent pas de téléphone c'est aussi une cause environnementale pour certains tout à fait merci de leur permettre d'avoir une carte malgré tout qu'on ne se prive pas de ces personnes on en a tout à fait conscience et l'objectif encore une fois c'est vraiment très ancré dans nos valeurs et dans nos engagements de travailler sur la question de l'accessibilité on fait beaucoup de choses sur le sujet donc il était inenvisageable pour nous d'exclure des personnes du dispositif pas du tout sur les autres perspectives 2024 il y a un sujet qui est sur lequel on ne va pas s'attarder puisque c'est principalement les membres de notre conseil d'administration qui seront les plus à même d'en parler il y aura un temps dédié à cette question mais c'est la création d'un label Clara peut-être que tu veux en parler rapidement sur le principe oui tout à fait donc le label c'est une volonté qui est venue donc d'un autre conseil d'administration et de la part du théâtre et structure de production qui vient de faire le festival et donc l'idée c'est de mettre en place une certification pour les théâtres qui participent au festival basé donc c'est sur des critères techniques sur des critères aussi au niveau des services proposés aux compagnies qui les accueillent de l'accueil des compagnies de l'accueil du public des services de communication de billetterie qui sont accessibles dans ce théâtre là donc pour l'instant cette année c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille on est en lien avec des organismes pardon de certification et on essaie de construire ce label qui aura pour but de veiller à ce que les théâtres et les compagnies qui sont certifiées sont dans les bonnes pratiques voilà dans les bonnes pratiques qu'on estime qui devraient se passer pour le bon fonctionnement et le bon vivre de toutes les structures qui participent au festival peut-être juste préciser sur cette question du label et je ne sais pas s'il y a encore certains membres de nos conseils d'administration qui sont là mais sur la définition des critères qui composent ce label il y a une commission qui a été créée qui réunit à la fois des membres de notre conseil d'administration mais il y a aussi des membres externes notamment des théâtres ou d'autres structures qui participent au festival mais qui ne sont pas engagés dans la vie associative qui ont été associés pour que ça soit vraiment un espace réflexif qui corresponde et qui essaye de brasser l'ensemble des enjeux du festival donc ce n'est pas quelque chose qui s'est construit dans un coin en disant bon ça va être tel 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 critère c'est vraiment une démarche qui a duré plusieurs mois et voilà c'est un projet qui devrait être finalisé pour 2024 et l'objectif encore une fois ça reste dans nos engagements d'accompagner la professionnalisation des structures qui participent au festival pour que toutes et tous partagent une expérience plus éthique saine et sereine pour tout le monde on va peut-être enchaîner sur la question des showcases un de ces dispositifs qui a vu le jour l'année dernière on va reconduire cette année mais on ne va pas s'attarder dessus parce que les modalités de la reconduction ne sont pas encore tout à fait finalisées les showcases donc ça a été créé l'année dernière ils ont vu le jour dans un espace qui est l'espace Jeanne-Laurent ça ne sera pas le cas cette année et c'était une proposition qui était faite aux compagnies qui participent au festival donc un formulaire a été envoyé pour les compagnies qui étaient intéressées pour présenter un format donc vraiment sur la présentation de projets donc pas sur une présentation de spectacle c'est pas un espace de promotion de spectacle qui joue au festival mais c'est un espace qui est dédié à la présentation de projets en cours en construction en création auprès d'un public professionnel voilà c'était une volonté de notre conseil d'administration d'avoir cette proposition qui existe dans différents formats dans d'autres lieux dans d'autres événements et qui il y avait une vraie interrogation de pourquoi au cœur du grand festival un des premiers espaces de diffusion en France ce format là n'existe pas donc ça va être reconduit cette année et on vous précisera on vous précisera celui qui n'est les modalités de cette année je vois la question de Jean-François est-il possible de proposer un spectacle qui n'est pas celui joué au festival alors oui et non puisque l'idée ce n'est pas enfin si j'analyse la question l'objectif c'est vraiment de proposer de présenter un projet ce n'est pas un espace de promotion donc ce n'est pas une forme spectacle que vous présentez ça va être un projet de compagnie ça va être un espace de dialogue de réflexion mais ce n'est vraiment pas un espace de promotion où vous présentez juste la forme de votre spectacle c'est vraiment un espace pour travailler sur l'émergence et créer les rencontres travailler aussi à l'éco-production après qui se serait créé là-dessus donc c'est vraiment de la construction de projet voilà autre format qui va être reconduit cette année qu'on a initié l'année dernière et qui était inspiré très fortement de ce qui existe au BIS au Biennale Internationale du Spectacle qui est le Grand Banquet l'année dernière nous avons expérimenté le 14 juillet un Grand Banquet qui était un moment de vraiment un repas proposé aux compagnies et professionnelles pour créer aussi un espace de rencontre le format a bien marché l'année dernière puisque ça a eu quand même beaucoup de succès on était partis sur on a dû avoir quasiment 300 personnes à ce repas on va expérimenter probablement cette année des formats peut-être plus resserrés et peut-être plus spécialisés sur les professionnels donc peut-être plus tournés autour de styles de création peut-être un Banquet Jeunes Public un Banquet International enfin voilà ça va être des choses qu'on va expérimenter différemment puisqu'il y avait quand même des retours l'année dernière sur une volonté d'évolution donc voilà ça va être cela peut-être sur les projets de médiation en lien avec le spectacle tout à fait exactement c'est un bon exemple voilà donc sur la question des banquets je ne vais pas m'interroder sur celui-là parce que il y a encore c'est encore un chantier mais on travaille on l'avait déjà évoqué l'année dernière on y travaille depuis l'année dernière à la création d'un espace qui serait le village des enfants qui serait un espace dédié à la question donc pas seulement du jeune public mais un espace dédié à l'accueil des publics avec enfants donc à la fois des publics accompagnés mais aussi des publics familiaux un espace qui soit un endroit à la fois réflexif sur lequel il puisse avoir des sujets sur la filière mais aussi un espace concrètement d'accueil d'enfants avec des ateliers de la pratique artistique des temps de médiation voilà c'est un projet qui est en cours sur le village des enfants c'est aussi pour nous une volonté de travailler sur la question du spectacle vivant comme outil pour travailler sur la question de la parentalité voilà ça va croiser différents sujets c'est un projet qu'on ne porte pas seul puisque dans la logique de notre structure associative nous avons une commission une commission jeune public qui a été créée qui est composée à la fois et donc qui est présidée par notre référence sur le sujet qui est Raymond Yana de notre conseil d'administration et qui est composée d'autres structures qui travaillent déjà sur la question je pense notamment à la ligue de l'enseignement à CITES mais aussi des lieux spécialisés comme le Totem ou la Cour du spectateur donc voilà on est accompagnés sur le sujet on y travaille ensemble pour mettre aussi en avant le fait qu'aujourd'hui le Festival of Avignon est le plus grand festival jeune public en France puisqu'il y a environ chaque année 200 propositions vraiment catégorisées jeune public dans l'ensemble de la programmation du festival et c'est des choses qui ne sont pas très visibles ça me permet de faire un lien puisque tout à l'heure il y a une question dans le chat à ce sujet et j'avais dit qu'on y répondrait et ça m'est sorti de la tête sur la question des guides puisqu'on a parlé du programme en entrée mais on n'est pas rentré dans le détail de la communication qu'on met à disposition mais ça fait partie des services qu'on propose depuis l'année dernière on édite deux guides qui correspondent aux axes de développement du projet associatif de notre structure on édite un guide jeune public qui référence tous les spectacles qui lors de leur inscription au programme se sont catégorisés en jeune public donc c'est un guide c'est un petit guide papier on a aussi une version numérique qui est vraiment un guide pensé pour être entre les mains des accompagnants ou des enfants il y a à la fois des jeux des contenus pédagogiques et tous les spectacles qui sont dans le jeune public et on a l'autre pendant pour l'international puisqu'on a un support qui va un petit peu évoluer cette année qu'on a créé l'année dernière qui est le guide international et qui référence à la fois toutes les compagnies étrangères mais donc compagnie étrangère veut dire spectacle francophone ou non francophone et spectacle accessible à un public non francophone donc spectacle principalement visuel je pense à la danse aux arts du cirque ou les choses qui ne engagent pas la parole et qui seraient accessibles à des publics non francophones donc voilà on édite ces deux supports pour lesquels depuis l'année dernière et en tout cas cette année c'est encore le cas il n'y a pas de surcoût à l'inscription si vous correspondez aux critères vous êtes de fait référencés dans ces supports et pour les ados pour des spectacles à partir de 14 ans par exemple et alors cette année le guide jeune public ce sera tous les spectacles qui lors de leur inscription ont mis puisque dans les inscriptions vous avez du détail de la configuration des âges et vous mettez à partir de tous les spectacles qui se sont référencés accessibles entre 0 et 14 ans on laissera la possibilité d'être soit référencés en jeune public soit d'être en tout public si vous choisissez d'être en tout public vous n'êtes pas référencés dans le guide jeune public et si vous restez dans le cochez cette case vous serez référencés dans le guide jeune public mais en effet pour les ados pour les spectacles à partir de 14 ans pour le moment on n'a pas de guide spécifique dédié à la question à savoir que sur le programme en ligne sur le programme en ligne il y a un filtre il y aura un filtre d'âge de recherche d'âge mais après c'est sûr que pour le moment on va catégoriser le tout public le public adulte exclusivement qui est un choix qui est laissé aux compagnies structures de production et jeunes publics avec la catégorisation d'âge voilà on va parler d'un autre sujet maintenant qui est la question du fret et ça fait écho à une question qui a été posée tout à l'heure on mène un projet depuis 2023 qu'on espérait voir pouvoir mettre en place en 2023 mais on n'a pas réussi mais ce sera le cas pour 2024 on travaille sur un projet de mutualisation du transport des décors des compagnies par fret ça fait partie de nos enjeux et de nos engagements en termes d'éco-responsabilité puisqu'aujourd'hui et c'est un projet qui nous a été initialement proposé par l'équipe de la structure La Poursuite du Bleu qui est une compagnie mais qui est une compagnie aussi engagée dans les questions de transition éco-responsable et notamment de Samuel Valenzi qui en est le porteur et qui a travaillé sur le rapport du Shift Project je ne sais pas si ce sont des choses pour lesquelles vous avez une notion en tête mais en tout cas c'est très intéressant d'aller regarder ce qui a été fait là-dessus et en gros le Shift Project a établi qu'on le sait le premier le premier déplacement en termes d'impact carbone pour les festivals c'est habituellement la question du déplacement des publics et donc en gros un festival un événement décarboné dans l'idéal ce serait un événement sans public c'est un peu antinomique par rapport à ce qu'on fait mais dans le cas du festival off d'Avignon puisque le festival déplace il y a des festivals sur le territoire on ne le dit pas mais en majorité déplace les compagnies un des plus gros impacts du festival off c'est le déplacement des décors des compagnies puisque les compagnies aujourd'hui certaines ont déjà mis en place de manière individuelle des pratiques mutualisées de location de camions ensemble mais là l'idée c'est vraiment de proposer un dispositif mutualisé donc on a étudié le projet on est accompagné par un prestataire spécialisé dans le fret qui s'appelle qui s'appelle l'OMAC là on est à la phase de construction de tous les financements puisqu'on veut mener l'expérimentation sur 2024 sur un axe déjà identifié déjà existant sur lequel il y a un réseau quotidien qui est autour des Hauts-de-France et de région Île-de-France et donc l'idée c'est de proposer cette année pour les compagnies originaires de ces axes-là un trajet allé et un trajet retour qui serait en grande partie en grande majorité prise en charge financièrement par Avignon Festival et compagnie donc voilà ça c'est un projet sur lequel vous allez très rapidement avoir plus d'informations mais en tout cas ça arrive n'hésitez pas si c'est un sujet qui vous intéresse et pour lequel vous êtes concerné à nous contacter après le webinaire en tout cas on avance assez rapidement sur le sujet et ça devrait voir le jour cette année est-il possible de n'avoir que l'aller ou que le retour c'est une question on peut la prendre en compte en effet si ça peut pour le moment on ne l'avait pas envisagé comme ça puisqu'on ne l'avait pas identifié forcément comme un besoin puisqu'on était parti du principe qu'une personne qui fait recours en tout cas prend la proposition la prestation globale mais ça peut être quelque chose ça peut être quelque chose à évoquer pour toutes les questions là d'entrée un petit peu globale vous pouvez nous nous contacter sur l'adresse accompagnement qu'après on redispatch c'est vraiment une entrée pour c'est vraiment une entrée pour les autres sujets voilà on a fait à peu près le tour il est 11h46 on a encore un petit peu de temps s'il y a des personnes qui ont besoin d'approfondir un peu les sujets dont on a parlé c'est tout à fait possible dans les jouets qui a deux questions vous pouvez préciser pour le kit jeune public ils figureront les spectacles dont l'âge renseigné à l'inscription et à partir de alors lors de l'inscription quand la compagnie inscrit son spectacle on pose d'abord la question du public on pose la question de cette manière est-ce que c'est un spectacle tout public ou public adulte exclusivement si la personne coche tout public il y a un menu déroulant dans lequel on demande de préciser le à partir de si dans l'âge référencé notre plateforme reconnaît un âge qui s'inscrit entre 0 et 14 ans là automatiquement on demande vous avez référencé tel âge vous pourriez figurer dans le guide jeune public mais cela implique que vous serez catégorisé en jeune public et donc dans l'index jeune public est-ce que c'est le choix que vous souhaitez faire si oui index jeune public référencement automatique dans le guide jeune public sinon je suis bien dans cet âge mais je préfère être en catégorisation tout public la personne coche non elle sera en tout public mais il y aura quand même le à partir d'eux qui sera visible dans le programme voilà à peu près la distinction j'espère que c'était clair sur le détail la date de la parade oui on la connaît attendez je ne veux pas vous dire de bêtises je crois que ça a été fixé mais là les personnes que vous avez en face de vous ne sont pas les personnes directement concernées je crois que c'est le 2 juillet la date de la parade je ne veux pas vous dire de bêtises non j'entends pas Ophélia je crois que c'est le 2 juillet qui a été le 2 Ophélia il me semble si je ne dis pas d'étudiant et les dates des 4 temps forts oui ils ont déjà les dates des 4 temps forts ils ont déjà été calés le temps fort dédié à la transition éco-responsable sera sur le premier week-end le 6-7 de toute façon tout ça on va très vite le diffuser le temps fort sur l'international sera du 9 au 11 je crois on enchaîne après avec la filière qui est le week-end du 14 et la semaine d'après place aux auteuristes c'est Clara tu as la date en tête c'est sur la semaine du 15 mais je ne sais plus exactement vous dire on ne va pas vous dire de bêtises là-dessus de toute façon ces informations on va vite on va vite les diffuser attendez je regarde les questions sur la question de la parade Alexandre pitié pas pendant qu'on joue et pas pendant les avant-premières il y en a beaucoup qui jouent dès le 29 oui en effet c'est un sujet chaque année l'organisation de la parade est faite au mieux pour essayer de répondre aux problématiques du plus grand nombre mais dans tous les cas vu la vu la multiplicité des spectacles et des contraintes de chacun on ne peut jamais satisfaire tout le monde et en effet la parade est habituellement toujours la date de la veille du début du festival et on a bien conscience qu'il y a des des spectacles et des théâtres qui joueront et joueront des avant-premières à partir du 29 mais du coup on reste sur les dates officielles et en fonction de ce qui est calé avec la mairie et la préfecture sur le 2 juillet Véronique j'avais posé une question au sujet de la possibilité de présenter un projet au village du Hof je n'ai pas entendu de réponse je voulais savoir combien de temps nous pourrions disposer et si vous en si vous en allez en parler dans un prochain webinaire alors sur la question je crois que c'est par rapport au showcase ah c'est sûr ok bah n'hésitez pas si vous voulez préciser la question Véronique si vous voulez prendre la parole qu'on ne se trompe pas mais si c'est par rapport au showcase en fait de la même manière on va diffuser un formulaire sur lequel vous pourrez vous inscrire le format de l'année dernière c'était 40 minutes tout compris si installation et installation ça en faisait partie ça va peut-être un petit peu évoluer c'est pour ça je ne veux pas trop m'avancer sur le sujet parce que c'est encore c'est en train d'être finalisé donc on va en effet en parler dès qu'on a la finalisation de l'info de toute façon pour toutes les compagnies qui participent au festival on communique principalement par vous on met les informations en ligne sur notre site mais dès qu'on a une information on fait des campagnes mailing donc soyez attentifs aussi on essaye toujours de vous envoyer du contenu informatif dont vous avez besoin et de ne pas vous spammer sur les sujets d'accord voilà bonjour merci pour la réponse je vous en prie merci Méranie sur la question du listing Clara des professionnels Clara avait déjà répondu dans le chat et elle a remis sa question puisque en gros tu veux détailler sur le sujet Clara alors je vais parler de l'année dernière parce que pour l'instant la plateforme pour cette année c'est encore un petit peu flou mais du coup l'année dernière on avait ouvert les accréditations aux professionnels dans le courant du mois de mai et en fait on vous communique un premier fichier dès qu'on estime qu'on a assez de monde qui sont accrédités pour voir que ça puisse vous servir là cette année on voudrait on voudrait ouvrir plutôt les accréditations mais voilà ça va dépendre un peu de notre mise à jour de nos outils informatiques et il faut savoir aussi que la plupart dans tous les cas des professionnels qui s'accréditent le font dans le courant du mois de juin donc on peut communiquer un premier fichier voilà fermer des besoins avec une première partie des accrédités mais le plus gros le fichier le plus intéressant sera communiqué je pense fin juin après donc on le met à jour parce que l'année dernière on avait pas mal de personnes qui sont venues s'accréditer en direct au village donc on le mettait quand même à jour avec les activités qui venaient sur place voilà je ne sais pas du coup si François juste une dernière question là parce qu'il y a une autre question sur l'affichage on va vraiment faire un sujet spécifique à l'affichage je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que ça c'est encore en cours de travail avec la ville notamment donc je ne vais pas vous faire des annonces maintenant tant qu'elles ne sont pas finalisées donc n'hésitez pas à noter la date du webinaire qui avait été partagée et de manière générale là s'il n'y a pas plus de questions en fait nous on est là notre travail au quotidien c'est de vous accompagner de répondre à vos questions on est disponible par mail par téléphone vous avez déjà un grand nombre de ressources et d'informations qui sont disponibles sur notre site qu'on met à jour quasi quotidiennement surtout là maintenant où on est dans une phase de refond de nos outils il y a beaucoup de choses qui sont travaillées et qui vous sont dédiées donc n'hésitez pas à vous approcher de là vous avez aussi nos contacts sur le site donc s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas rentré dans le détail s'il y a des interrogations n'hésitez pas à faire appel à nous ça fait partie de nos missions de vraiment on est là pour accompagner les structures qui participent au festival voilà je vois qu'il n'y a plus trop d'autres questions dans le chat et on est sur un timing dont on va se féliciter encore une fois ce webinaire a été enregistré il va être remis à disposition sur notre chaîne YouTube donc vous pourrez y revenir ainsi que tous les autres contenus qu'on a fait il y a certains des webinaires qui ont été faits l'année dernière je pense notamment qu'ils ne sont pas reprogrammés cette année parce que c'est sensiblement les mêmes sujets notamment sur les relations presque que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube donc n'hésitez pas c'est vraiment fait pour vous voilà un grand merci à toutes et à tous et à très vite